L'Occident féodal, introduction. Le Moyen-Âge est la période de l'histoire européenne située entre l'Antiquité et la Renaissance. Elle débute en 476 avec la chute de l'Empire romain et s'achève traditionnellement en 1492, année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Revenons, si vous le voulez bien, sur les grandes lignes de ces 1000 ans d'histoire. A la fin de l'Antiquité, l'Empire romain occupe de vastes territoires autour de la mer Méditerranée. Dès le IIIe siècle, des tribus barbares telles que les Francs, les Burgondes ou les Gaux sont attirés par les richesses de l'Occident et profitent des guerres civiles romaines pour y pénétrer. Pour résister au mieux à ces pressions, l'Empire romain est scindé en deux. A l'ouest, l'Empire romain d'Occident dont la capitale est Rome et à l'est, l'Empire romain d'Orient avec pour capitale Constantinople. Au Vème siècle, sous la pression d'Attila et des Huns venus d'Asie, on assiste à une forte migration de ces tribus. Et l'Empire romain d'Occident est alors fractionné en plusieurs royaumes. En 476, le dernier empereur romain d'Occident est détrôné. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident qui se construit alors sur de nouvelles bases. Dans une Europe marquée par la peur des invasions et des guerres, les populations se placent sous la protection d'un seigneur. En échange, elles travaillent pour lui, lui payent des impôts et lui donnent une partie de leur récolte. Se met alors en place à partir du Xe siècle une société hiérarchisée entre les possesseurs de la terre et ceux qui la travaillent. On parle de société féodale. Les hommes sont alors liés entre eux par des liens de fidélité consentis plus ou moins librement. Si les rois ne sont pas les seigneurs les plus puissants au début du Moyen-Âge, ils s'affirment progressivement entre le XIIe et le XVe siècle. En France, les rois utilisent le système féodal pour asseoir leur autorité sur le royaume. Ils imposent aux seigneurs de prêter hommage et donc de leur être fidèles. Parallèlement, le domaine royal, les terres du roi, s'étendent. Le roi impose ses lois et sa monnaie dans son royaume. Il met aussi sur pied une armée professionnelle. L'autorité du roi s'affirme et l'administration royale se développe alors. A partir du XIe siècle, le développement des villes permet à un nouveau groupe, les bourgeois, de prendre de l'importance. Ils participent progressivement aux décisions qui régissent les villes. L'Europe passe progressivement d'une société rurale à une société urbaine. Les villes s'agrandissent et dépassent les murailles, mais restent encore structurées autour de bâtiments majeurs tels que les châteaux et les églises. Le commerce prend une place croissante dans ces villes de plus en plus connectées entre elles. Au Moyen-Âge, les Européens sont tous croyants. Pour la plus grande partie, ils sont chrétiens, divisés entre catholiques à l'ouest de l'Europe et orthodoxes à l'est. En Espagne et au Portugal, l'islam prend une part croissante, puis recule jusqu'au XVe siècle. Les juifs sont quant à eux disséminés à travers l'Europe, victimes de discrimination et de persécutions régulières. Aussi, la société féodale est profondément chrétienne. Les édifices religieux marquent le paysage. L'église rythme les vies. Les religieux sont très présents. Notamment car ils sont des intermédiaires incontournables pour une population qui ne sait globalement ni lire ni écrire et n'a donc pas accès aux écritures. Ils se chargent alors de l'éducation, mais aussi de l'aide aux malades et aux pauvres. Ils ont une forte influence sur les rois auxquels ils imposent des règles de conduite. La vie intellectuelle et artistique affaiblie par les invasions germaniques du Vème siècle se relance à partir du IXème siècle. La transmission des connaissances est très contrôlée par l'église catholique qui a alors pour haut lieu les monastères et les universités qui fleurissent dans les capitales d'Occident. L'art n'est pas en reste et se développe successivement l'art roman et l'art gothique qui couvre l'Europe de monuments témoignant de la place de l'église dans la société du Moyen-Âge. Ainsi sont construites beaucoup de cathédrales comme la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Souvent perçue comme une période obscure, le Moyen-Âge est pourtant une frange très riche de l'histoire de l'Occident. Long de 1000 ans, on considère qu'il s'achève en 1492, date symbolique de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. L'Europe occidentale entre alors dans la Renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada